Bonjour à tous et bienvenue chez Geektrend. Fort d'un succès croissant auprès des photographes, l'opticien coréen Samyang propose désormais un 7,5mm f3.5 UMC Fisheye en monture micro 4 tiers. Une fois en main, l'objectif étonne par sa compacité. A peine plus grand que le célèbre Lumix 20mm f1.7, il mesure 4,8 cm de long et 6 cm de diamètre pour un poids de 197 grammes. La finition est excellente, les matériaux utilisés inspirent confiance, mais la miniaturisation pourra gêner les plus grandes mains, car il arrive qu'en tournant la bague de diaphragme, on touche accidentellement celle de mise au point. Cette dernière, cependant, est fluide, ne présente pas de point dur, et si beaucoup pensent être gênés par l'absence d'autofocus, sachez qu'ouvert à f3.5, sur un sujet se situant à 1 mètre, la profondeur de champ s'étend de 50 cm à l'infini. Par contre, sur le dessus de l'objectif, il n'y a pas d'échelle de profondeur de champ et la baïonnette n'inclut pas de contact électrique, ce qui implique que les informations de prise de vue ne sont pas retranscrites sur les exifs. Notez par ailleurs que bien qu'intégrant un pare-soleil tulipe, il n'est pas possible de visser de filtre. Le Samyang 7,5 mm est construit en 7 groupes optiques de 9 éléments. Son diaphragme est à 9 lamelles et offre un angle de champ de 180 degrés. Garde donc à ne pas laisser traîner vos doigts trop près du pare-soleil et à bien maîtriser vos bords-cadres. La distance minimale de mise au point est de 9 cm. C'est un record. Optiquement, ce fisheye est encore extrêmement bien placé. Le centre est particulièrement piqué et ce, dès la pleine ouverture. A f4, c'est le carton plein sur l'ensemble du champ. La qualité est homogène jusqu'à f8. Et c'est à partir de f11 seulement que la baisse du piqué devient notable, certainement plus à cause de la diffraction sur le petit capteur 4 tiers que de l'optique. Les aberrations chromatiques sont relativement faibles à la pleine ouverture et seul le vignettage est un peu plus marqué sur les bords. On est cependant largement en dessous d'un nevet de perte de lumière. En fait, la véritable limitation de ce 7,5 mm tient plus dans sa conception elle-même. C'est un fisheye et rien d'autre. La distorsion est donc extrêmement marquée et les effets induits peuvent lasser au bout d'un temps. D'ailleurs, nous vous déconseillons de réaliser une série entière avec ce seul objectif. Cela risquerait d'entraîner l'overdose assurée chez votre public. Ce fisheye est un objectif particulier qui se savoure en jouant subtilement de son effet déformant en fonction de la narration et d'un but précis. Il dynamise et rend spectaculaires certaines prises de vue. Sa qualité optique est donc remarquable, sa construction dans la même veine que les derniers fleurons de la gamme Samyang et sa prise en main est très agréable. Encore une fois, Samyang réussit à proposer un objectif à moins de 300 euros là où les marques concurrentes ne font pas forcément mieux en termes de qualité et surtout se vendre deux fois plus cher. L'autofocus n'étant pas nécessaire sur un tel objectif, difficile donc de ne pas vous le conseiller. Quant à vous, M. Samyang, vous êtes prié de continuer sur cette lancée. A bientôt chez GeekTrends pour un nouvel essai !